Bonjour, alors aujourd'hui présentation un peu particulière d'une collection de figurines pour jeux de rôle que je ne connaissais pas vous l'avez compris, moi et les jeux c'est pas trop ça donc je découvre au fur et à mesure mais il se trouve que j'ai raté l'annonce de la sortie d'un jeu de rôle Star Trek, Star Trek Adventures un jeu avec ma Beautiful French accent et c'est quand même un jeu qui date de 2018 donc ça a déjà deux ans et c'est proposé par une boîte qui s'appelle Modifius et j'avoue que la seule connaissance que j'ai des jeux de rôle Star Trek c'est plutôt des jeux liés aux vaisseaux spéciaux et donc c'est quand même assez ancien années 70-80 avec FASA si je m'en rappelle bien F-A-S-A il proposait, je m'en rappelle, des petits vaisseaux spatiaux de Star Trek en plomb comme ça se faisait souvent pour, j'allais dire, les figurines de jeux de rôle dans les années 80 et même 90 et donc c'était quand même un jeu qui a permis de découvrir des choses nouvelles autour de Star Trek alors parfois assez moche, parfois assez sympathique et donc j'en étais resté là donc visiblement il y a d'autres choses qui ont été développées mais là il s'agit vraiment d'un jeu de rôle non pas autour des vaisseaux spatiaux mais autour finalement des équipages et j'allais dire de toutes les races de la galaxie ça a l'air quand même assez intéressant pour qui s'intéresse aux jeux de rôle et pour qui connaît Star Trek ça a l'air vraiment très sympathique et alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en plus d'aller dans toutes les galaxies ça va apparemment à toutes les époques qui concernent donc Star Trek puisqu'on a à la fois des aventures pour l'équipage de l'époque de l'Enterprise Enix-01 de Jonathan Archer on a les équipages de l'époque Kirk mais la série des années 60 on a les figurines comme ici pour Next Generation même si visiblement avec les détails qu'il y a dessus je dirais que c'est plutôt Voyager vous avez également de toute façon toutes les races de la galaxie je n'ai pas vu poindre le bout de son nez de figurines Discovery ou Picard mais enfin comme le jeu de date de 2018 ça m'étonnerait qu'ils en aient eu vent ou qu'ils aient développé quoi que ce soit aussi rapidement par contre si ça existe en anglais ça existe aussi en français puisque le jeu de rôle apparemment est proposé en VF par Arkane Asylum voilà j'ai même vu sur le net qu'il y avait des coffrets collector avec des cubes Borg avec pas mal de choses et les plateaux de jeu ont l'air assez sympathiques et ressemblent d'ailleurs aux L-Cars c'est à dire ces panneaux qu'on voit notamment dans Next Generation que moi j'appellerais plutôt des Okudagram d'ailleurs pour ceux qui veulent savoir ce que veut dire L-Cars je vais vous le dire et je triche un petit peu je l'ai noté L-Cars ça veut dire Librairie Computer Access and Retrieval System ce qui voudrait dire en français système d'accès et de récupération informatisée des données voilà donc des choses à découvrir et là j'ai pu avoir deux boîtes pour un bon prix grâce à mes amis de Légende Distribution coucou donc on va en profiter pour voir ce que ça donne sachant qu'il y a une grande variété de figurines pour la boîte vous voyez c'est typique des boîtes de figurines de jeu de rôle là sont des figurines de 32 mm de haut et donc on voit que là il y aurait des figurines humaines andoriennes et de dénobulanes le nom me dit quelque chose mais là en noir et blanc en plus je ne vois pas trop ce que c'est dénobulanes mais bon on va voir ce que ça donne immédiatement dans la boîte avant d'ouvrir les sachets une petite précision moi j'ai eu un bon prix mais par contre le prix constaté en boutique ce n'est pas donné vous avez donc je dirais une dizaine de figurines il faut compter dans les 50 euros par boîte c'est quand même vraiment vraiment pas donné mais pour ce que j'en vois là ça a l'air quand même d'être vraiment de qualité et puis en plus je rappelle que c'est sous licence ce n'est pas des figurines qui sont faites comme ça à là j'en ai marre de vivre donc ça m'a l'air quand même assez sympa surtout super bien fait puis ce que j'aime bien là c'est que non seulement c'est ressemblant ça ressemble à ce que je connais de Star Trek ce qui n'est pas si évident que ça bon là déjà ça commence mal il y a je pense un pied qui est cassé oui c'est ça c'est le pied de cet andorien qui a cassé mais heureusement c'est là donc je vais le mettre ici mais donc c'est pas avec des proportions comme il y avait justement dans les vieux jeux de rôle les figurines étaient quand même un peu déformées des gros corps des têtes assez grosses et tout et voilà donc je pense qu'en fait là sincèrement on se rapproche de proportions j'allais dire humaines normales et ça peut être pas mal pour des projets de justement de trucs de SF ou de Star Trek ou quoi je note aussi que vous avez quand même des socles à chaque fois personnalisés c'est pas c'est très très différent de ce que j'ai l'habitude de voir actuellement avec du Warhammer 40 000 vous voyez un petit peu la précision des détails la sculpture enfin j'imagine que c'est fait sur ordinateur maintenant mais vous voyez même le sol est déjà craquelé et tout voilà c'est bien foutu et là il peut tenir une arme donc j'imagine que c'est comme ça et on met ça ici et je serais incapable de vous dire si c'est de la résine ou si c'est du plastique mais en tout cas c'est impressionnant au niveau du détail je ne vois pas de traces de moulure c'est vraiment très très cool et non non franchement regardez-moi ça les visages et tout là ce qu'on a compris là vous voyez c'est ce n'est pas donné mais on sait où est allé l'argent très clairement voilà on reconnaît même le tricorder le phaseur franchement impeccable ça c'est une Vulcan mais comme je vous le disais ça pour moi avec le détail des costumes là pour moi c'est plutôt Voyager que Next Generation même si dans Next Generation à un moment dans le film justement de Generations ils ont à un moment la même tenue que dans Dispace 9 dans Voyager un petit temps et puis après ils passent directement à la tenue de First Contact qui est très différente il n'y a que finalement les Com Badge qui restent identiques effectivement mais là ils mettent Next Generation je ne suis pas d'accord pour moi ce n'est pas la période Next Generation mais bon donc moi je les trouve vraiment très sympa ces figurines mais on n'en a pas fini parce que je vais vous proposer aussi la présentation d'une autre boîte qui m'a fait de l'oeil parce que les personnages que je préfère dans l'univers de Star Trek ce sont les Borg et pour éviter que la vidéo soit trop longue je vais vous proposer la présentation de cette boîte dans la prochaine vidéo voilà donc en tout cas j'espère que la présentation de ces figurines vous a intéressé si vous voulez en savoir plus j'ai mis dans la description un petit lien de la présentation du jeu de mes amis du site Unification qui d'ailleurs pour la petite histoire avant s'intéressait beaucoup à Star Trek mais maintenant traite d'absolument tout donc coucou à Franck et à toute son équipe donc j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à demain pour la présentation de la boîte avec les Borg et je vous dis donc Sous-titrage ST' 501